... Il y avait autrefois à Barjol 23 tanneries. Aujourd'hui, la dernière essaie de revivre. Un plan gouvernemental engagé sur 2 ans prévoit de sauvegarder les entreprises et l'emploi dans ce domaine. On ne travaille là que des pots de bovins qui arrivent en poils et salés. Il faut les tremper pour les mettre en tripe. Puis, c'est l'échardage, opération primordiale et la plus pénible des 70 exigées pour que cet amas gluant et chaud soit prêt à l'avant. Chaque pot pèse 20 kg. Aucun déchet ne doit rester attaché au derme. Le travail pour certaines équipes commence à 3h du matin afin que le matériau soit prêt pour la phase suivante. Du tannage dépendra la souplesse de la peau qui ressortira imputrécible 48 heures après son séjour dans les fûts. Depuis le 19e siècle, on tannent au chlore les pousseries de veau, vaches et moutons servant pour la maroquinerie. La lune, plus ancien, étant réservée à la ganterie. A Barjol, la reprise d'activité est récente et pose plus d'un problème. Les moyens qu'on a à mettre en oeuvre ne peuvent pas être mis en oeuvre immédiatement. Il y a toute une partie bâtiment qui est à reconstruire, il y a toute une partie machine qui est à acheter, il y a des procédés qui sont à revoir. Par conséquent, il faut le temps pour pouvoir le faire. On pense pouvoir être prêt aux vacances prochaines, c'est-à-dire une période juillet-août qui nous permettrait de déménager une partie des ateliers dans les nouveaux bâtiments. Est-ce que les carnets de commandes sont pleins ? Non. Disons qu'on a repris les carnets de commandes de l'ancienne société. Ils nous permettent de tourner, mais il est certain qu'il va falloir maintenant faire de la prospection avec notre nouvelle image de marque. Peu de stocks actuellement, 7 à 8 000 pots finis qui seront essentiellement vendus sur le marché français. Il faut avoir le tour de main voulu pour sécher les pièces et leur garder toute la souplesse désirable grâce à cette machine à tampons que nous allons voir dans un instant. Le coloris gris-bleu est celui naturel du cuir après les premières phases. Vous ne craignez pas la concurrence des pauses étrangères ? Si, bien sûr. Mais enfin, on a quand même suffisamment d'armes pour pouvoir lutter. Je crois que c'est aussi une question de volonté, de désir de le faire. C'est une chose qui prend du temps, mais on y mettra le temps parce qu'on veut. Alors, bel avenir, espoir et pour les jeunes. Je me garde de faire des projets à trop long terme, mais je peux dire une chose, l'âge moyen de l'entreprise est assez élevé. Les gens rentrent à la tannerie et ils restent jusqu'à leur retraite. Ce que nous espérons, c'est qu'au fur et à mesure des nécessités au moins de remplacement, et pourquoi pas d'embauche, on peut toujours l'espérer, nous aurons des jeunes et des jeunes de Barjol et des environs qui voudront bien venir travailler chez nous. Il y a 87 personnes dans l'entreprise, dont 28 femmes qui travaillent au finissage. 62 d'entre elles ont plus de 45 ans. On est à nœurs de père en fils, formés sur le tas, sauf les ingénieurs. À Barjol, tout le personnel a été réembauché dans la nouvelle société. Nous suivons là l'opération de la teinture, une des dernières que l'ouvrière contrôle dans un miroir. Les coloris sont choisis selon les tendances de la mode, et deux collections sont présentées par an. La tannerie française n'est pas dans une situation facile. 80% des pots sont traités à l'étranger et réimportés pour les besoins nationaux. Mais lorsque Barjol aura repris son rythme de croisière, il est à penser que sa place sera importante dans l'économie générale et celle de la région. La tannerie française n'est pas dans l'économie de croisière. La tannerie française n'est pas dans l'économie de croisière. Mais je ne suis pas dans l'économie de croisière. Sous-titrage Société Radio-Canada